hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau nail art assez simple mais qui vous demandera un peu de patience parce qu'il y a quelques étapes alors tout d'abord j'ai appliqué dim peace un magnifique vernis holographique d'un chante de polish que j'ai appliqué en deux couches regardez-moi cette merveille il est superbe après avoir posé dim peace donc la première étape c'est le scotch donc je prends quelques petits bouts de scotch et je les colle et je les décolle plusieurs fois sur le dos de ma main pour les faire pour enlever un peu du pouvoir collant de scotch puis j'applique sur l'ongle en faisant bien l'attention de bien bien le coller sur les côtés puis je prends ma plaque de stamping toujours de bandfit store oui j'aime beaucoup ces plaques en ce moment et je stomp mon motif et le but du scotch dans ce cas là c'est de ne pas avoir le motif de stamping surtout l'ongle mais seulement sur la partie qu'on aura choisi donc j'enlève mon scotch et voilà et je répète l'étape sur le doigt d'à côté puis je prends plusieurs bandes de stripping tape que j'applique sur mon ongle donc c'est toujours un peu galère le stripping tape ça colle jamais là où on veut mais bon on y arrive tant bien que mal puis je mets mon vernis noir en faisant bien attention d'en mettre partout même sur les bords enfin à l'aide d'une pince à épiler j'enlève le stripping tape et vous voyez qu'on a des bandes bien rangées et bien droit ensuite je répète l'étape donc sur l'autre ongle je fais bien attention en posant mon stripping tape de bien le faire adhérer sur le bord de l'ongle pour que le vernis ne passe pas en dessous puis j'enlève mes bandes de stripping tape et voilà et je répète la même chose sur les autres ongles donc là j'ai choisi de ne pas mettre de stamping et voilà c'est fini il ne reste plus qu'à poser notre top coat donc comme d'habitude une grosse goutte bien épaisse et on effleure le motif pour ne pas le faire baver et pareil j'en mets bien sur les bords pour éviter que le vernis ne rétracte au séchage et enfin à l'aide d'un petit pinceau et de dissolvant je nettoie les petites salissures sur le bord des et voilà j'espère que ce mail art vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo